assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh paix sur ceux qui suivent la guider paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons ses amis sa famille ainsi que surtout ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour de jugement je voulais faire un complément par rapport à l'audio précédent je parle pas du live je parle de l'audio qui était une analyse un avis de ma part par rapport aux propos de daniel akikaju je voudrais en fait faire un complément parce que certaines personnes ont mal compris donc c'est important je n'aime pas qu'on me comprenne mal donc quand c'est nécessaire je fais un complément j'ai bien compris j'ai très très bien compris que le travail essentiel du frère était de confronter l'idéologie libéral qu'on appelle libéral libéralisme en amérique avec l'islam et qui veut démontrer en fait que beaucoup de musulmans qu'on appelle tolérants laxistes ouverts sont en fait des libéraux qui s'ignorent ok ça tout ça j'ai très très bien compris il n'y a pas de souci mais justement c'est là où on va comprendre la connexion à ce que j'ai dit dans mon dernier audio à un moment donné il faut bien comprendre une chose c'est que nous sommes donc dans une grande confrontation qui n'est pas encore une grande parce que vu l'état des musulmans nous sommes dans une confrontation entre moi je n'appelle pas ça libéralisme j'appelle ça l'humanisme transhumaniste je l'appelle parce que transhumanisme c'est la suite de l'humanisme pour l'avenir et en fait ce qu'il faut comprendre par rapport à toutes les critiques qu'il fait des mouvements dit musulmans de cette sénatrice somalienne qui est inquiète au sénat américain avec un voile mais qui défend les minorités les minorités lgbt tous les musulmans qui sont des associations de lutte contre le patriarcat blanc le machisme pour la promotion du féminisme enfin bon il dénonce beaucoup ça et avec talent ce matin j'ai vu une vidéo où il joue un petit peu des rôles il a un vrai talent de comique et d'imitateur ça c'est bien c'est une bonne c'est une bonne façon de faire parce que ça touche des gens qui sont un peu réfractaires à des messages trop sérieux donc c'est je vous invite à aller voir sa chaîne daniel akikaju et bon ça en anglais pour ceux qui comprennent c'est vraiment pas mal et donc en fait ça me permet d'arriver au coeur de du discours qui rejoint tout à fait ce qu'il dit mais qui justement je trouve que ça mérite pas de long débat parce que si on a compris on peut pas on n'a pas grand chose à dire ce que moi j'ai compris parce que je pense qu'il a compris mais peut-être qu'il veut taper sur le clou pour faire passer pour démontrer c'est possible peut-être en amérique c'est plus virulent qu'ici je ne sais pas c'est que oui en effet je le pense aussi la plupart des musulmans même pratiquant c'est à dire qu'ils fréquentent une mosquée qui vont à des conférences etc sont des humanistes qui s'ignorent des humanistes refoulés tout à fait moi j'en suis convaincu tous les sujets dont on parle tariq ramadan les formations payantes de mounir et tchik et tchak et enfin tout ce qu'on tout ce qu'on voit beaucoup beaucoup de musulmans sont en offusque mais c'est pas le coran c'est pas la sunna mais qu'est ce que c'est que ça c'est tout simplement parce que c'est très très simple à comprendre qui vit avec un peuple devient comme ce peuple sauf pour les gens très solides très ancrés dans leurs idées très dans le désaveu etc qui arrive à résister sur certains points pas sur tous par exemple moi je m'estime ne pas résister surtout non je suis je suis un musulman occidental qui a vécu en occident donc je suis inévitablement dans ce pas mal de points contaminés par l'humanisme d'une façon contrôlée mesurée mais quand même contaminé moi je n'ai pas de problème à l'admettre simplement ces musulmans là qu'on désigne sont des musulmans qui sont complètement contaminés mais qui veulent mais qui veulent pour diverses raisons garder le vernis islamique leur appartenance islamique pour des raisons peut-être je sais pas pour quelle raison en fait parce que je trouve ça très encombrant personnellement si je suis une femme féministe anti ceci anti cela qui trouve que la polygamie c'est dégueulasse et compagnie je sais pas pourquoi je vais m'embêter avec l'islam honnêtement si je suis un pacifique anti violence anti guerre pourquoi je vais m'embarquer dans l'islam et toutes les razawats il ya la sourate le butin sourate taouba qui sont quand même assez explicite ça je ne comprends pas c'est à dire c'est vrai que je dis refouler c'est à dire ces gens qui veulent pas admettre qu'ils sont des humanistes moi c'est parler des ismaël mounir ou d'autres gens bien sûr il ya tout un emballage il ya la langue arabe il ya les vêtements il ya l'apparence il ya les décors et les livres il ya les toutes sortes de choses comme est en fait si on si on dépoussière tout ça si on élimine un peu tout le vernis on se retrouve en fait devant un discours très très simple digne de la morale laïque et de l'humanisme c'est à dire soit gentil respecter parents soit patient fait des sourires patiente vote pour le moindre mal riba c'est pas bien mais c'est pas sûr que c'est pas bien ça dépend parce que voilà il faut peser le pour et le contre il ya des avis divergents donc en fait une espèce de de gris mais un gris malsain parce qu'il ya le gris saint et le gris malsain voudrait insister là dessus je pense que le musulman il doit être dans le gris c'est à dire être dans le juste milieu la pondération dans le fait de donner le bon soupçon dans le fait de comprendre qu'il ya des contextes et que certains jugements mineurs je parle pas de jugement majeur tel que la croyance des choses comme ça les jugements mineurs doivent être parfois aménagés ou mis en retrait etc etc ça c'est un autre débat qui doit être fait avec mesure par des frères bon qu'un certain niveau malheureusement souvent s'en occupe pas donc ça c'est un peu le problème on aimerait que les gens d'un certain niveau s'occupe d'ishtihad et de fiq el-wakir mais malheureusement sont pas très présents d'où le vide j'ai toujours dit la nature à horreur du vide ce qui se passe aujourd'hui c'est que simplement c'est le vide qui est rempli il est rempli par des humanistes par des musulmans light par des gens qui n'ont je l'ai déjà dit un c'est pas un scoop normalement tout ce que je raconte là dans les audios normalement je ne suis pas habilité à le faire soyons clairs normalement je peux pas faire ces audios je me permets de le faire en essayant d'être le plus d'éviter au maximum les erreurs les fautes parce que pour une seule et unique raison c'est que le travail n'est pas fait par les frères de sciences s'il était fait je me retirerais avec plaisir j'écouterai leurs audios j'écouterai leurs conférences leurs interventions mais il n'est pas fait et donc malheureusement voilà la nature à horreur du vide elle remplace et donc voilà nous avons toute une série de gens qui qui occupent là qui occupe la scène parce qu'elle est vide comprenez et donc on va dire oui mais attend daniel akikadjou il critique cette somalienne qui est entrée en politique et qui défend les minorités lgbt etc ben il a qu'à y envoyer sa femme alors comme ça il y aura un autre son de cloche le problème c'est pas c'est pas c'est pas juste de dire ça parce que par définition le musulman ne rentre pas dans un système politique qui ne place pas la législation divine au dessus de tout c'est le préalable à tout donc tout le reste vous comprenez souvent le musulman il comprend pas ça l'histoire des chaînes les connexions les interconnexions tu et tous ceux qui s'y sont essayés se sont cassés les dents combien de frères on a connu ici en belgique sont rentrés dans des partis politiques ils ont fait des partis politiques ils sont ils sont très 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 vite bloqués pourquoi parce que ils doivent jurer fidélité à la constitution belge ou française c'est la même chose etc et ça implique plein de choses si dans le premier débat on dit monsieur ce que vous dites n'est pas compatible avec la charte des droits de l'homme tu passes pour un monstre un extrémiste quelqu'un qui est à battre je sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité mondaine j'ai vu en survolant l'actualité qu'un chroniqueur homosexuel je crois qui 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 comment je veux dire qu'il y avait une émission où ils achetaient des objets aux gens t'attara je sais plus son nom excusez moi enfin bref un gars de la télé homosexuel a dû aller à la télé pleurer s'excuser et finalement démissionner parce que lors d'une fête de mariage où il avait un petit coup dans le nez où il rigolait avec tout le monde il a fait une photo que dieu donnait donc moi j'aimerais que pourquoi je parle de ça ça nous concerne pas dieu donnait n'est pas musulman pourquoi je parle de ça je voudrais que les musulmans comprennent bien une chose c'est important de comprendre ça si le fait de faire une photo avec un mécréant comique parce qu'il a fait un sketch sur la shoah etc est devenu un espèce de crime parce que c'est pas légaliser tout ça c'est à dire personne n'a dit parce que tu fais une photo avec lui tu dois démissionner parce que tu on t'a vu dans une fête avec lui tu dois t'éclipser non ce sont en fait c'est une nous vivons l'humanisme c'est quoi c'est une sorte de dictature sourde et silencieuse dans lequel il ya des codes des codes que tu es censé connaître et si tu les enfreins tu deviens un paria que tu sois musulman ou non musulman c'est encore pire parce que là on rajoute l'aspect divin etc avec l'enfer le paradis donc ça veut dire savez je m'excuse de sauter d'un point à l'autre mais c'est très important parce que tout ça c'est connecté ça vous amène à une pensée globale c'est très important d'avoir une pensée globale quand on parle d'enfer et de paradis ça veut dire qu'il y aura des gens des deux côtés et ça veut dire on va vous dire mais c'est qu on peut vous poser la question suivante vous qui êtes j'ai moi j'ai posé cette question à tous les musulmans light gentil bouddhiste etc je pose je vous pose cette question qui est très simple si un non musulman vous dans un débat vous dit dit comme chez les chrétiens vous parler d'un enfer et du paradis d'accord est ce que tu peux un peu me dire c'est qui qui va en enfer en théorie quoi on sait bien que le jugement revient à là d'accord mais en théorie sur papier c'est qui qui va en enfer parce que dans l'idéologie humaniste aller en enfer n'est pas possible c'est pas possible c'est à dire que on veut en fait un dieu non intervenant un dieu qui ne juge pas et un dieu en fait qui accepte toutes les passions humaines même les plus viles et donc tu vas te retrouver comme je l'avais dit si tu rentres en politique ou tu veux vendre des livres en gros si tu veux rentrer dans leur monde et avoir une place tu vas très vite te retrouver confronté à ce genre de question selon vous les musulmans c'est qui qui va en enfer et là vous là on va rejoindre ce que le frère daniel akikadjou dénonce c'est des musulmans qui vont devenir tout blanc qui vont commencer à raser les murs et qui vont commencer à dire oui mais non c'est un enfer il n'est pas éternel c'est les méchants qui vont y aller même les méchants musulmans surtout les méchants musulmans ben les autres s'ils ont été gentils qu'ils n'ont pas tué qu'ils n'ont pas volé ben peut-être qu'allah il va les pardonner bon de ce genre de choses là parce qu'effectivement effectivement et c'est là qu'on arrive au coeur du problème encore quelques minutes d'attention c'est là qu'on arrive au coeur du problème c'est que l'humanisme est fasciste d'accord on le voit j'entends des inepties folles mais bon on est tellement habitué maintenant que ça devient la routine l'oréal va enlever de ses pubs le mot blanc éclaircissant l'aéroport john wayne va changer de nom parce que john wayne a dit je crois la suprématie de la race blanche bon écoutez si on doit tous effacer l'histoire et nos ancêtres dont on est honteux ben on n'a pas fini entre les escrocs les pédophiles les macros les menteurs les voleurs les violeurs les bon ben oui donc il ya négation il ya négation que l'histoire humaine à une histoire et qu'il ya des gens qui ont vécu je l'ai toujours dit même sur twitter j'ai dit on peut pas juger des faits liés à un moment de l'histoire avec les références actuelles surtout que rien ne dit que les références actuelles sont mieux que les références du passé elles sont juste différentes 1 aujourd'hui tout le monde est là la colonisation dégueulasse berck ils ont fait six ont fait ça oui mais c'était dans des références socio-économico scientifique d'il ya plus d'un demi-siècle tout était différent la façon de voir le monde la conception des races la gestion de l'économie la façon les discours des décideurs des rois des ministres tout a changé et tout le monde sait qu'une population est influencée par les médias par ses représentants par ses rois par ses ministres qui influencent toute une société par leur façon justement de de présenter les choses leur façon de juger leur façon de de leur approche en fait des choses mais bon donc ce que je voulais dire pour me résumer c'est que malgré toutes les faiblesses et tout le chaos ambiant l'humanisme est triomphant l'humanisme a pénétré la communauté islamique même s'il ya des voiles même s'il ya des barbes et c'est les responsables oui c'est vrai que j'en ai un peu marre qu'on dise et qu'on répète à les responsables c'est les autres c'est les juifs et c'est les francs maçons et c'est les médias et c'est les lesbiennes et c'est les gay pride et c'est la télé et c'est l'école et c'est les hôpitaux et c'est mon voisin tout le monde est responsable sauf nous est ce que nous ne sommes pas un peu responsable en n'ayant pas rendu un discours orthodoxe entre guillemets moderne accessible audible convaincant où on s'est contenté halal haram craint allah truc présenté à un islam en fait très emprunt de culture bédouine et maghrébine c'est peut-être pour ça que les gens sont séduits et mettent le cap vers l'islam humaniste dans lequel rien n'est grave vivent les homos vivent les gay pride etc alors c'est facile de montrer du doigt on rejoint un peu tous les trucs victimaire le complot américano sioniste machin les imams de la république oui oui mais chez toi ça se passe comment quand tu es tout seul qu'il n'y a pas de sarkozy n'y a pas de bernard henri levy n'y a pas de jack attali il n'y a pas de hillary clinton il ya personne chez toi là tout seul se passe quoi tu vis comment tu manges quoi tu regardes quoi tu t'occupes comment tu éduques comment tes enfants c'est quoi ta relation homme femme femme homme c'est ça la question quant au genre de science il faut aussi faire un jugement sur soi même est ce que j'ai fait tout le nécessaire possible pour empêcher ces milliers de musulmans d'être séduits par l'islam humaniste est ce que j'étais sur le terrain est ce que j'ai communiqué l'information d'une manière audible agréable et attirante où est ce que j'étais dans le silence parce que j'avais la peur d'être jugé donc je me tais je suis là j'ai passé des années à médine je parle l'arabe et tout et je me tais et puis je je déplore regarde l'état de drari regarde l'état de la racaille ben oui mais tu étais où où es tu que fais tu tu produis quoi le frère daniel akikadjou il se bouge fait des vidéos et fait des sketchs il fait des débats il fait des live fait des consacrent beaucoup de temps voilà alors je dis les gens vont dire oui mais il n'a pas de science ou il n'est pas quelle est sa tasquilla vous connaissez toute la chanson t'as une belle tasquilla t'as beaucoup de science viens sur le terrain mon frère arrête de chantonner sur ton perchoir avec tes bouquins et certitudes viens dans l'arène viens avec les gladiateurs arrête de juger et de critiquer viens produire quelque chose c'est ça le problème alors c'est bien beau de dire l'islam orthodoxe coran sunnah les plus prédécesseurs faut revenir au savant toute la chanson on la connaît tous ok viens qu'est ce que tu proposes des débats des live il est où le thinker view islamique à chaque vidéo il faut un demi million de vues allez sur youtube thinker view fond noir un invité des questions un demi million de vues à chaque vidéo qui l'a fait quel musulman orthodoxe a organisé ça comme dans les liens moi je les vois pas alors voilà le mal on le connaît mais le vaccin se fait attendre un vaccin c'est possible pas nocif mais qui soit plutôt vraiment un bien pour notre santé spirituelle assalamualaikum merci Sous-titrage ST' 501